Voyons de par le monde, humblement je veux inviter au podium l'homme de Dieu, pasteur, docteur, W. William Follon-Choc, comme oui, grande ovation, soyez les bienvenus pasteurs, merci que Dieu vous bénisse, bonjour à tous, Dieu vous bénisse, bonjour, matinée gracieuse pour chacun au nom de Jésus, Père nous te remercions pour ce jour, nous bénissons ton nom, à cause de ta bonté, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, et merci Seigneur pour ce que tu feras encore dans chaque vie, Seigneur je prie que tout ce que tu as pour chacun, nous ne raterons rien au nom de Jésus, merci Seigneur pour l'exhaussement, au nom de Jésus nous prions, Que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir dans la bénition du Seigneur, aujourd'hui nous concluons notre série d'enseignement sur la purge, que Dieu fait, que Christ accorde, que l'esprit de Dieu avec les écritures, fait dans nos vies, afin que nous portons plus de fruits, Aujourd'hui je vais clôturer la série avec le message intitulé, chaque chose en son temps, dans le ministère d'un ministre qui porte de fruits, vous allez ouvrir avec moi à Matthieu 6, verset 33, voici les paroles de Jésus Christ, Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par dessus, le succès sera ajouté, la fructification sera ajoutée, la grandeur sera ajoutée, Et toutes les bénictions du ministère et les récompenses du ministère seront ajoutées par dessus, mais voici la condition, voici la fondation, Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire quoi ? Cherchez premièrement l'entrée, votre entrée vous-même dans le royaume de Dieu, Nous devons entrer, nous devons entrer, et si nous n'entrons pas, et ce n'est pas possible que nous soyons profitables en exaltant le royaume, en élargissant le royaume, Premièrement donc, vous cherchez premièrement, votre entrée dans le royaume, Deuxièmement, vous cherchez, quand vous entrez, votre enrôlement dans le royaume, Il y a le service dans le royaume, il y a du travail dans le royaume, et vous cherchez premièrement, vous ne cherchez pas les petites choses, et d'autres bénédictions, Et vous n'êtes pas préoccupé, qu'est-ce que je peux obtenir, qu'est-ce que je peux avoir, cherchez, premièrement, votre entrée dans le royaume, Premièrement, deuxièmement, votre enrôlement dans le service du royaume, et une fois que vous êtes enrôlé, cherchez premièrement, Votre engagement dans le royaume, vous êtes engagé, Jésus a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne, Ainsi donc, vous cherchez premièrement, votre engagement, cherchez premièrement, votre édification dans le royaume, Le royaume nous édifie, le royaume nous bénit, le royaume envoie les vertus, la force du ciel, Sur les citoyens du royaume, ainsi donc, vous cherchez votre édification personnelle, Comment le royaume de Dieu vous a édifié, vous a transformé, vous a changé votre vie, Et vous a amené à marcher sur le sentier de la justice, cherchez premièrement, L'expansion du royaume, dans nos vies, comme nous devenons ministres et professionnels, Nous voyons le royaume de Dieu, et sans égoïsme, et de façon désintéressée, nous cherchons l'expansion et l'extension du royaume de Dieu, Cherchez premièrement, la chose première dans votre vie, comme vous venez dans le royaume, C'est de chercher l'exaltation du royaume, vous ne cherchez rien pour vous-même, Vous n'essayez pas de vous saisir de tout pour vous-même, vous venez dans le royaume, regardez, Ah, la position, j'ai saisi ça, oh, regardez la prospérité dans le royaume, j'ai saisi ça, oh, regardez toutes ces choses, Je saisis, non, cherchez premièrement, premièrement, l'exaltation, l'élevation du roi, du royaume, Vous savez, vous devez entrer dans le royaume, avant de pouvoir avoir toutes ces choses, Comment entrer dans le royaume, afin que l'édification, l'affermissement, l'exaltation du royaume, soit réelle à travers moi, Jésus l'a déjà dit, il est bien heureux, ceux qui ont le cœur heureux, les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux, Nous sommes pauvres en esprit, le pauvre n'a rien à payer pour le salut, il est si pauvre, qu'il ne peut rien payer pour les choses essentielles, Qui appartiennent au royaume, ainsi donc, il dit, heureux, les pauvres en esprit, parce que le royaume sera à eux, il dit, Heureux, ceux qui pleurent, ceux qui pleurent, ils sont morts, en Adam, et parce que nous sommes morts dans les péchés, dans les transgressions, Nous sommes venus, et avec notre esprit mort, nos âmes mortes, nos oeuvres mortes, nos capacités mortes, nous pleurons, Parce que les choses essentielles sont mortes en nous, heureux, ceux qui pleurent, ils seront consolés, et ils sont invités et conduits dans le royaume, Idées, heureux, les débonnaires, quand nous venons dans le royaume, et nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, Maintenant que Christ nous a sauvés, et qu'il nous a consolés par sa compassion, il nous a consolés par le pardon, Nous sommes débonnaires, parce que nous ne pouvons pas nous enorgueiller, nous ne pouvons pas nous enorgueiller, Nous ne pouvons pas dire, oh, regarde, je suis sauvé, pas par ta puissance, pour cela, donc, il dit, heureux, les débonnaires, Il dit, heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, car c'est l'essence du royaume, L'essence du royaume, du monde et des ténèbres, c'est la corruption, c'est le mal, c'est la vie pécheresse, Mais maintenant, vous êtes entrés dans le royaume, et c'est votre priorité, Pour cela, donc, vous avez faim et soif de la justice, et il dit, vous serez rassasiés, heureux, les miséricordieux, Vous avez eu la miséricorde de Dieu dans le salut, la miséricorde de Dieu qui vous a conduit dans le royaume, Et maintenant, qui vous a tout présenté, il dit, voici les avantages du royaume, voici les choses abondantes du royaume, Et tout est par miséricorde, et à cause de la miséricorde que Dieu t'a manifesté, Tu veux être miséricordieux envers tout le monde, heureux, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, Maintenant, il dit, heureux, ceux qui ont le Père, cœur pur, tu viens dans le royaume, Toute iniquité ôtée, toute infimité ôtée, et maintenant, tu viens avec cet objectif de cœur, Si tu veux demeurer, si tu veux continuer, si tu veux demeurer dans ce royaume, Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Maintenant, il nous dit, heureux, ceux qui font la paix, Quand tu viens dans le royaume, tu deviens un ambassadeur de paix, Et il te donne sa paix, et il y a la paix dans ton cœur, il y a la paix dans ton foyer, Il y a la paix dans ta famille, il y a la paix dans ta communauté, Et le ciel où nous allons, c'est un royaume paisible, Là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, Et il dit, heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu, Ça, c'est la paix du royaume, c'est le royaume que nous cherchons, Notre priorité, c'est que, premièrement, nous cherchons le royaume de Dieu, Et sa justice, nous cherchons la justice du royaume, Et c'est comme ça, nous sommes affermis dans le royaume, Nous sommes enrôlés dans l'œuvre du royaume, Nous sommes engagés dans l'œuvre du royaume, Et maintenant, nous élargissons le royaume, Nous contribuons à l'expansion du royaume, Et nous attendons le roi du royaume, lorsqu'il viendra, Parce que nous étions citoyens du royaume, Et il nous amènera dans le royaume céleste, Donc, premièrement, dans nos vies, le royaume, Le royaume de Dieu, Et le royaume de la justice et de la paix, Et nous dit, en Apocalypse, chapitre 2, Apocalypse, chapitre 2, verset 4, Et dit, mais, ce que j'ai contre toi, C'est que, tu as abandonné ton premier amour, A l'église d'Éphèse, Et dit, j'ai, je sais, contre toi, Au début du royaume de Dieu, c'était prioritaire, Le royaume de Dieu était la priorité, Et la puissance dans le royaume, Et le progrès dans le royaume, Et la pénétration du royaume, Dans chaque cœur, Tu étais si zélé, Tu étais si désiré, Tu voulais que le royaume ait sa justice, Et que cela entre dans chaque cœur, Et dans chaque foyer, Et dans chaque communauté, Et tu étais totalement engagé, Mais maintenant, Tu as abandonné ton premier amour, On peut le dire, Pratiquement la majorité des gens, Dans le royaume de Dieu, Rappelez-vous, Les beaux vêtons, Et les beaux temps de prière, Et les beaux temps de moisson, Et les beaux temps d'évangélisation, Les beaux temps de zèle, Que vous aviez par le passé, Rappelez-vous, Oh, comment vous priez par le passé, Comment vous vous adonnez par le passé, Rappelez-vous, Comment vous cherchez les âmes, Pour les conduire dans le royaume, Avant, Afin que le royaume de Dieu soit élargi, Rappelez-vous, Comment vous donnez tout par le passé, Parce que vous étiez zélé pour le royaume, Maintenant, Vous voyez maintenant, La froideur, La tièdeur, La léthargie, Et vous avez fait marche arrière, Et vous faites tout, Avec prudence, Et avec une main légère, Et dis, Mais à moi, Ce que j'ai contre toi, C'est que tu as abandonné, Ton premier amour, Qu'est-ce que nous devons faire, Verset 5, Dans le verset 5, Souviens-toi donc, D'où tu es tombé, Repends-toi, Et pratique tes premières œuvres, Une fois encore, Les premières œuvres, Sinon, Je viendrai à toi, Et j'auterai ton chandelier, De sa place, À moins que tu ne te repentes, Voilà pourquoi, Le Saint-Esprit nous rappelle, À là où nous étions, À là où nous devons être, Et nous appelle, À la hauteur de la profession, À la hauteur de la soumission, Au Seigneur aujourd'hui, Chaque chose en son temps, Dans le ministère, D'un ministre qui porte de fruits, Il y a trois choses à considérer, Rapidement, Premièrement, Les prémices, Des convertis, Conduit pleinement à Christ, Les prémices, Ou les premiers fruits, C'est ce que nous avons fait, C'est ce que nous sommes censés, Être en train de faire, Ces fruits, Les convertis, Nous les conduisons à Christ, Nous les gagnons pour Christ, Nous les prêchons Christ, Et nous avons étendu, L'amour de Christ vers eux, Maintenant, Qu'ils ont accepté, Maintenant, Qu'ils sont venus, Nous les conduisons à Christ, Deuxième point, Les cultivateurs, Les plus fructueux, Portant, Continuellement de fruits, Les premiers, Vous êtes au front de la ligne, Vous êtes au devant de la queue, Et vous voulez les premières choses, Vous vous réveillez le matin, Oh, comment je peux conduire les gens à Christ aujourd'hui, Quel plan puis-je mettre en place, Oh, comment aller sur le terrain, Comment alors, Enlever les obstacles, Les premiers cultivateurs fructueux, Troisième point, Les disciples fidèles, Avec constance, Les disciples fidèles, Ils suivent Christ, Ils suivent l'exemple de Christ, Ils suivent le modèle de Christ, Ils suivent le modèle de Christ, Oh, qu'est-ce que Christ fera, Regardez les pécheurs là-bas, Oh, si les pécheurs étaient là, Si Christ était là, Qu'est-ce que Jésus ferait, Voyez les malades là-bas, Si Christ était là, Qu'est-ce que Christ ferait, Voyez les gens qui sont dispersés, Comme s'ils n'ont pas de berger, Oh, si Christ était là, Qu'est-ce que Christ ferait, Ce sont donc les disciples fidèles, Avec constance, Consistance, Liés, Pour toujours, A notre capitaine, Ils ne permettent, A aucune chose, A personne, Ils ne permettent, A rien sous le soleil, Hommes, Femmes, Sous le soleil, Filles et garçons, Jeunes dames, Sous le sol, Hommes, Et certaines personnes, Qui ont les bouts, L'argent sous le soleil, La prospérité sous le soleil, Ils ne permettent, A aucune chose, Sous le soleil, De les empêcher, De suivre Christ, Ils sont liés, Pour toujours, Au capitaine, De notre salut, Premier point maintenant, Les premiers fruits, Des convertis, Conduit pleinement, A Christ, Nous allons voir, Trois éléments, Dans ce premier pas, Point, Premièrement, Premier élément, Le fruit de la repentance, Et de la foi en Christ, Deuxièmement, Le fait, Et non le sentiment, Le fait, De la repentance, Et de la fidélité à Christ, Troisième élément, La plénitude de la repentance, Et de la communion en Christ, Voyons le premier élément, De ce premier point, Le fruit de la repentance, Et de la foi, En Christ, Matthieu 3, Matthieu 3, Verset 8, Et si nous voyons le commandement, Produisir, Produisir, Du fruit digne de la repentance, Ce n'est pas une opinion, C'est un commandement, Ce n'est pas une chose optionnelle, Si tu peux, Mais si tu ne peux pas, D'accord, Non, Ce n'est pas une chose optionnelle, C'est un, C'est le devoir, Et c'est obligatoire, Et de produiser, Donc, Du fruit digne de la repentance, En acte des apôtres, Chapitre 26, Verset 20, Acte 26, 20, Et dit, Et à ceux de Damas, D'abord, D'abord, Puis à Jérusalem, Dans toute la Judée, Et chez les païens, J'ai prêché la repentance, Et la conversion à Dieu, Avec la pratique d'oeuvre, Digne de la repentance, Appropriée, Digne pour la repentance, Vous voyez l'emphase, Des apôtres, Des prédicateurs, Dans l'église primitive, Christ leur avait dit, Allez par tout le monde, Et vous allez prêcher la repentance, En menant, Partout, On nous dit, En acte chapitre 5, Verset 31, Acte chapitre 5, Verset 31, Dieu l'a élevé, Par sa droite, Comme prince et sauveur, Pour donner à Israël, La repentance, Et le pardon, Des péchés, Il n'y a pas de pardon, Sans la repentance, Parce que la repentance, Vient d'ici premièrement, C'est la première chose, Si la fondation, Lorsque vous vous répentez, Lorsque vous vous détournez, De vos péchés, Et maintenant, Vous demandez la miséricorde de Dieu, La grâce de Dieu, Alors le pardon va suivre, Et c'est ce que nous disons, Au con, A l'assemblée, A l'assemblée, Sur le champ, Nous leur disons, Oui, Dieu est bon, Mais vous devez vous détourner, De vos mauvaises vies, Oui, Dieu est gracieux, Mais vous devez vous détourner, De votre vie, Sans grâce, C'est vrai, Dieu est le pourvoyeur, Mais vous devez vous détourner, De la honte, De votre vie, Vous devez vous repentir, Et quand vous vous repentez, Alors, Il vous accorde le pardon, C'est un Dieu fidèle, Mais vous devez vous détourner, De votre infidélité, C'est un Dieu saint, Mais vous devez vous détourner, De votre vie impure, C'est un Dieu, Le Dieu du ciel, Saint, Saint, Les anges crient, Vous devez donc vous détourner, De votre impiété, La repentance d'abord, Suivez la repentance, La repentance authentique, La repentance venant du coeur, Une repentance bien connue, Que tous ceux qui sont autour de vous, Sauront que vous vous êtes repentés, C'est ce que nous disons, A ceux là, Qui sont sur le champ d'évangélisation, Avant qu'ils ne puissent avoir, Le pardon de leur péché, Nous ne parlons pas de la grâce, Sans parler aux gens, Vous avez de la grâce, Vous avez de la miséricorde, Parce que vous êtes, Vous avez violé la loi, Et en tant que, Violeur de la loi de Dieu, Le jugement de Dieu est sur vous, Tous sont péchés, Et sont privés de la gloire de Dieu, Parce que, Vous êtes privés, De la gloire, C'est pourquoi, Vous avez de la grâce, De Dieu dans votre vie, La repentance d'abord, Et ensuite, Le pardon des péchés, Deuxième élément maintenant, Le fait, Et non le sentiment, De la repentance, Et de la fidélité à Christ, Le fait, Le fait, Le fait, La réalité, Ce n'est pas que, Je sens que je me suis repenti, Non, C'est un fait, C'est une réalité, Et quand, Vous prenez quelque chose ici, Et vous mettez ça là-bas, Ce lieu est vide, Et le fait, Est que quelque chose, A été ôté, Lorsque, Vous détournez, Vos pensées, De vos péchés, Quand vous détournez, Votre cœur de vos péchés, Quand vous détournez, Vos désirs de vos péchés, Quand vous dites, De tout mon cœur, De toute mon âme, J'abandonne mes péchés, C'est un fait, Voici, L'agneau de Dieu, Qui ôte, Les péchés du monde, Lorsque, C'est ôté, Le fait, Est que, Vous ne verrez plus ça là, Voyons Galate, Au chapitre 1er, Lisons à partir du verset 23, Seulement, Elles avaient entendu dire, Celui qui autrefois, Nous persécutait, Annonce maintenant, La foi, Qu'il s'efforçait, Alors, De détruire, Ça, C'est la repentance, Parce qu'il était, Un homme totalement changé, Un homme totalement transformé, Si le prédicateur, N'est pas transformé, Comment est-ce qu'il peut espérer, La transformation, Des gens à qui le prêche, Si le père, N'est pas transformé, Si la mère, N'est pas transformé, Comment allons-nous espérer, La transformation, Des enfants, Si les ouvriers, Et ceux qu'ils cultivent, Ne se sont pas repentis, Comment pouvons-nous espérer, La transformation, Du champ, Où ils cultivent, Si les apôtres, C'est un apôtre, De non seulement, Si le prophète, Un prophète, De non seulement, Si l'évangéliste, Le pasteur, L'enseignant, Est seulement de non, Et eux-mêmes, Ne se sont pas repentis, Comment, Vont-ils aider, Les autres, A comprendre, Que la repentance, Est une nécessité, Que la repentance, Est obligatoire, L'apôtre Paul dit, Ils ont seulement, Entendu dire, Que ceux, Elles ont entendu dire, Que ceux qui nous persécutaient, Maintenant, Annonce la foi, Qu'ils s'effroissaient, Lors de détruire, Verset 24, Verset 24, Et elles glorifèrent Dieu, A mon sujet, S'ils sortaient, Et ils essayaient, De prêcher l'évangile, Et qu'ils persécutaient, Encore les gens, Ils prêchent, Et persécutent, Ils parlent, De la grâce de Dieu, Et ils vivent, Une vie sans grâce, Ils parlent, De la gloire de Dieu, Et ils, Mènent une vie honteuse, Ils ne vont pas glorifier Dieu, Si tu prêches, La grâce de Dieu, Et tu, Mènes une vie sans grâce, Si tu prêches, La bonté de Dieu, Et tu, Mènes, Une vie égocentrique, Une vie égoïste, Qui va glorifier Dieu pour toi, Oh, Elles glorifiaient Dieu, A mon sujet, Voyons, Acte des Apôtres, Chapitre 19, Verset 18, Plusieurs de ceux, Qui avaient cru, Venaient confesser, Et déclarer, Ce qu'ils avaient fait, Verset 19, Verset 19, On nous dit, Et un certain nombre, De ceux, Qui avaient exercé, Les arts magiques, Les arts occultes, Les chats, Les gris gris, Les choses occultes, Eux tous, On dit, Ils ont dit, Qu'ils ont cru, Ils, Ayant apporté leurs livres, Les brûlèrent, Ils n'ont pas transféré, L'occultisme, A d'autres personnes, Oh, Viens ici, Bon, Je suis né de nouveau, Oh, Je, J'avais tous, Ces livres occultes, Et les livres, Sur, Comment voir les étoiles, Je ne peux plus le faire, Bon, Je te les transmets, Toi, Tu ne veux pas périr, Et tu veux qu'ils périssent, Tu ne veux pas qu'ils meurent, Et qu'ils meurent, Pechés occultes, Et tu transfères, Le livre occulte, Et tu le confies, L'héritage, Et les instruments, Que tu utilises, Et le, Le cahier, De l'herboriste, Quand ceci arrive, Enfin, Ceci, Quand ceci aussi arrive, Applique ceci, Et tu transfères, A ces gens, Parce que maintenant, Tu es un croyant, Et tu ne veux pas périr, L'alcool, Que tu vendais avant, Je ne peux plus vendre l'alcool, Maintenant, Je suis né de nouveau, Maintenant, Je vais, Te donner ceci, Et je vais, Organiser une fête, Et tu appelles quelqu'un, Pour dire, Viens acheter, Tout ce que j'avais, Ou bien, Tu appelles un grossiste, Ça, Ce n'est pas la repentance, Ça, Ce n'est pas la repentance, Tu ne montres pas, Que tu crois, Que ceci, Est mauvais, Et parce que, C'est mauvais, Je ne peux, Plus, M'engager dedans, Vous voyez, L'église primitive, Ceux qui étaient, Vraiment repentis, Comme le fait, Pas le sentiment, De ce qu'ils ont fait, Plusieurs, De ceux qui avaient, Exercer les armes magiques, Ayant apporté, Le livre, Les brûlés, Devant tout le monde, On en estimant, La valeur, A 50 000, Pièces d'argent, Dans le verset 20, C'est ainsi, Que la parole du Seigneur, Croissait en puissance, Et en force, C'est ce que nous faisons, Lorsque la repentance, Est authentique, Voyons en Luc, Au chapitre 19, Verset 8, En Luc 19, Verset 8, Mais Achès, Se tenant debout, Devant le Seigneur, Lui dit, Voici Seigneur, Il appelle, La féminin Seigneur, De sa vie, Il dit, Seigneur, Je donne, Au pauvre, La moitié, De mes biens, Ça, C'est la repentance, Ça, C'est la conversion, Si l'homme, Est toujours avare, Comme il était, Hier, Il n'y a pas de repentance, Là, Si l'homme, Est si dur, Comme il était, Hier, Il n'y a pas de repentance, Là, Si l'homme, N'a aucun sentiment, Pour ceux qui souffrent, Et il dit, Bon, Qu'il souffre, Moi, Je m'en fous, Ça, Le chance, Après, Ils se sont rendus pauvres, Et moi, J'ai eu mes richesses, Et je ne vais pas, Me séparer de quelqu'un, Quelqu'un comme ça, Ne sait pas repenter, Une femme comme ça, Ne sait pas repentir, La repentance, Lorsqu'elle est un fait, Il y a un changement de vie, Il y a un changement d'action, Il y a un changement de direction, Et on dit, Seigneur, Je donne au pauvre, La moitié de mes biens, Et si j'ai fait, Tors, De quelque chose, A quelqu'un, Je lui rends, Le quadruple, Sachet, Qui t'a enseigné ça, Sa conscience, Lui a enseigné ça, Sachet, Qui t'a enseigné ça, Est-ce que tu es, Dans une dénomination, Qui prêche la restitution, Est-ce que, Tu es allé là-bas, Et dit non, Je suis, Collecteur d'impôts, Il n'était pas, Un religieux, Mais il savait, Il savait, La conscience, Il a dit, Ce que tu as pris à tort, Il souffre, Il crie à cause de ça, Tu dis que, Tu suis Christ, Tu ne dois pas, Avoir toutes ces choses, Que tu as volé, Que ce soit l'argent, Que ce soit des diplômes, Ou quelque soit la chose, Ou une femme, Que tu as volé, Sans même consulter, Ou avoir le consentement, Des parents, Ou, Celle que tu multiplies, Première, Deuxième, Troisième, Femme, Quatrième, Femme, Tu ramasses tout seulement, Zachary savait, Si la repentance, Deve être un fait, Et non un sentiment, Il y aura quelque chose, Dans sa vie, Qu'il a fait, Et qu'il va, Il va se convaincre, Et convaincre les gens, Que tu es véritablement, Une personne pénitente, Si j'ai, Si j'ai fait tort, De quelque chose, A quelqu'un, Je lui rends, Le quadruple, Je prie, Que cette chrétienté, Pratique, Soit écrite, Dans nos vies, Et montrée, Révélée, Dans chaque vie, Au nom de Jésus, Donnez-moi, Un bon, Amen, Matinal, Troisième, Éléments, La plénitude, De la repentance, Et de la communion, En Christ, Quand nous repentons, C'est une pleine repentance, C'est pas que, Je met certaines choses, Sur le tapis, Bon, J'ai encore, Des relations secrètes, Des relations, Illicites, Avec les anciens copains, Avec les anciennes copines, Et les anciens partenaires de péché, Et chaque fois que tu veux, Te libérer un peu, Tranquillement, Et silencieusement, Et de façon subtile, Sans que personne ne le sache, Va là-bas, La repentance, Si elle doit être acceptable, Par le Seigneur, C'est la plénitude, De la repentance, Et de la communion, En Christ, Voyons acte, Au chapitre, De, 37, Acte 2, 37, Acte 2, 37, Après avoir entendu ce discours, Il dit le cœur vivant touché, Il dit aux apôtres, Hommes frères, Que feront-nous ? Une chose est de poser la question, Et l'autre chose est de suivre ce qu'on dit, Ce homme a couru vers Jésus, Il a dit, Oh bon maître, Quelle bonne chose dois-je faire, Pour hériter le royaume ? Et le Seigneur lui a dit, Tu connais les commandements, Ne vole pas, Ne fais pas ci, Ne fais pas, Il dit, Ah, Je le fais depuis ma jeunesse, Jusqu'à ce moment, Et Jésus là, Aimer, Et lui a dit, Te manque encore une chose, Va, Fais ceci, Et reviens, Et suis-moi, Et le monsieur est parti, Triste, Je ne savais pas, Que c'est ce qu'il allait dire, Ah, Je ne savais pas, Que c'est ce qu'il allait demander, Il y a des gens, Pose la question, Que ferons-nous ? Et vous leur donnez la réponse, De la parole de Dieu, Et, De la profondeur, De la révélation, De l'Esprit de Dieu, Et ils ne font pas, Mais ces gens là, Oh mes frères, Que ferons-nous ? Verset 38, Verset 38, Pierre leur dit, Repentez-vous, Et que chacun de vous soit baptisé, Au nom de Jésus Christ, Pour le pardon de vos péchés, Et vous recevrez, Le don, Du Saint-Esprit, Verset 39, Car la promesse est pour vous, Pour vos enfants, Et pour tous ceux qui sont au loin, En aussi grand nombre, Que le Seigneur notre Dieu, Les appellera, Verset 40, Et par plusieurs autres paroles, Il les conjurait, Et les exhortait, Disant, Sauvez-vous, De cette génération perverse, Verset 41, Ceux qui acceptaient sa parole, Furent baptisés, Il a parlé de la repentance, Ils sont, Oh je suis vraiment content, Quelqu'un m'a dit, Détourne-toi de tes péchés, Oh je suis vraiment content, Que quelqu'un m'ait dit cela, Et détournez-vous, De votre vie mauvaise, Du passé, Oh je suis heureux, Que quelqu'un me l'ait dit, Oh sauvez-vous, Échappez, Pour votre vie, Pour que vous, Pour que vous puissiez entrer, Dans le royaume de Dieu, Oh je suis heureux, Que quelqu'un me l'ait dit, Alors, Ceux qui, Reçus sa parole, Acertaient sa parole, Faient baptisé, Et en ce jour-là, Le nombre des disciples, S'augmenta, D'environ 3000 âmes, Verset 42, Ils persévéraient, Dans l'enseignement, Ils persévéraient, Ils n'ont pas continué, Entraînant les pas, Ils n'ont pas persévéré, Est-ce que je veux vraiment suivre, Ou bien, Est-ce que je ne veux pas suivre ça, Ils n'ont pas persévéré, En gronant, Pourquoi est-ce que, Et pourquoi, On a même posé la question, A Pierre, Que feront-nous, Ils n'ont pas continué, En regardant en arrière, Et en se demandant, Bon, Je vais essayer, Encore un peu, Et si ça ne marche pas, Ceux-là, 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 Les vrais convertis, Ce que nous amenons à Christ, Ils persévèrent, Dans l'enseignement des apôtres, Dans la communion fraternelle, Dans la fraction du pain, Et dans les prières, Deuxième point maintenant, les cultivateurs les plus fructueux portant continuellement de fruits ceux là qui sont venus à christ et qui ont brûlé le pont derrière eux parce que elie est passé et la vue élisée et il labourait avec les douze paires de bœufs il a jeté son manteau sur lui élisée a compris il a compris le langage parlé il a compris le langage corporel il a compris le langage imagé et elie je comprends je vais te suivre mais je dois dire au revoir à mes parents et il a brûlé les juges et il a servi à tout le monde a dit au revoir c'était c'est terminé ceux qui veulent servir le seigneur ils brûlent le pont derrière eux ils disent il n'y a pas de raison de retourner nous suivons le seigneur et nous allons le suivre de tout notre coeur de toute notre âme de toute notre pensée et nous sommes maintenant pour le royaume pour l'expansion du royaume pour l'extension du royaume pour l'exaltation du royaume du roi du royaume et voilà pourquoi maintenant ils sont donc les premiers dans la fécondité fructification les premiers emportant de fruits et le font continuellement en jean chapitre 4 34 jean 4 34 jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son oeuvre d'accomplir son oeuvre aucune autre chose à faire je veux que vous vous souvenez autant de jésus-christ quand jésus-christ était encore sur la terre ils avaient des problèmes politiques et les romains dominaient sur eux même ses disciples espéraient que christ nous sommes sous la domination romaine qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que toi tu vas faire il a dit je suis venu pour faire l'oeuvre et la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre je suis là pour le salut de l'humanité je suis là pas pour des choses politiques pour des choses physiques je suis là pour introduire le royaume aux gens de dieu et vous susciter comme des disciples pour que vous ayez la même pensée et pour que vous allez sur le champ de moissons et fassiez ce qui doit être fait jusqu'à ce que j'achève si je n'ai pas fini ceci je ne peux pas être impliqué dans telle autre chose verset 35 verset 35 dit ne dites vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux et regardez les champs tu déjà blanchissent pour la moisson et dit cela doit être notre consécration notre concentration et nous devons le faire de toute compte avec toute consistance en premier corinthiens 15 verset 10 par par la grâce de dieu je suis ce que je suis par la grâce de dieu vous voyez l'apôtre paul il était un homme engagé il est un homme d'une seule voix un homme d'un seul devoir il est un homme d'une seule profession et il n'utilisait pas mal la grâce de dieu vous voyez les choses qu'il a eu à faire par le passé n'était pas en lui corps après tout il ya la grâce maintenant je sens oh je sens l'attentat d'aller faire ceci ce que j'avais l'habitude de faire la grâce de dieu viendra les gens aujourd'hui au qui n'ont pas l'expérience de la grâce de dieu c'est comme ça il considère la grâce de dieu il avait l'air de commettre l'adulté mais n'a dit ah qu'il est né de nouveau et qu'il a la tentation de commettre encore l'adulté ou de commettre la fornication et avant qu'il ne fasse échaudir ou la grâce de dieu la grâce la grâce la grâce la grâce merveilleuse et cette grâce va au-delà de tout ce que je peux fait et il va commettre l'adulté ou la fornication et il revient au dieu de toutes grâces dieu de toutes miséricordes nous avons des coups de justice dans notre pays quelqu'un a été pardonné de façon gracieuse il sent la tentation d'aller voler encore d'aller voler des maisons et il dit bon la miséricorde la grâce sera toujours là et il va encore le fait et on l'attrape et on l'a même au juge le juge dit tu n'étais pas là avant de oui ma sa majesté j'étais là oh sois miséricordie tu as été gracieux tu m'as pardonné et je sais oh que tu as encore la grâce on va le jeter en prison dieu n'est pas un dieu de la grâce qui va fermer le jeu c'est un péché pour dire ah maintenant tu es né de nouveau tu es enfant de dieu et tu vas commettre le péché oh tu dis grâce 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 la peau de paul dit la grâce de dieu vient transformer nos vies la grâce de dieu vient pour nous équiper pour l'oeuvre à laquelle nous appelle et il dit pas la grâce de dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous la grâce nous amène à travailler dans la justice et pour la justice et j'ai travaillé plus que tous toutefois pas moi mais la grâce de dieu qui est avec moi nous divisons également cette partie en trois parties nous avons trois éléments nous avons la concentration inébranlable de l'évangélisation fructueuse deuxième élément la consécration totale pour l'évangélisation fructueuse et troisième élément la consécration totale pour mission imparable pour les évangélistes fidèles voilà le premier élément la consécration inébranlable de l'évangélisation fructueuse acte 6 acte chapitre 6 disons partie du verset 3 acte chapitre 6 verset 3 il dit c'est pourquoi frère choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage qu'il soit plein de saint esprit de sagesse que nous chargerons de cet emploi ils ne voulaient pas de distraction qui allait les distraire de l'oeuvre que dieu les avait confiés ouais le verset 4 là bas et nous dit et nous nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole c'était leur concentration ils ont dit il ya le ministère de la parole de dieu la parole de salut la parole de repentance la parole de la grâce de dieu nous nous engageons donc à cela est ce que nous sommes comme ça aujourd'hui est ce que nous nous adondons complètement 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 à cette oeuvre en acte des apôtres chapitre 26 verset 16 art 26 voyons le verset 16 idée mais lève toi et tiens toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vu et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai dans le verset 17 idée J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie verset 18 verset 18 idée afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de satan à dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés voyons sa confession sa proclamation dans le verset 19 idée en conséquence roi agrippa je n'ai point résister à la vision céleste sa sa concentration sa persévérance sur cette évangélisation je n'ai pas résister à la vision céleste verset 20 maintenant il dit à ceux de damas d'abord puis à jérusalem dans toute la judée et chez les païens j'ai prêché la repentance et la conversion à dieu avec la pratique d'oeuvres dignes de la repentance et c'est ce que tous les croyants c'est si ça il se concentre en acte 8 verset 4 acte 8 verset 4 acte 8 4 ceux qui avaient été dispersés à l'aide de lieux en lieux annonçant la bonne nouvelle de la parole la c'est la concentration des croyants pour porter de fruit dans l'évangélisation deuxième élément la consécration totale pour l'évangélisation fructueuse la consécration totale pour l'évangélisation fructueuse quand on voit la vie des croyants et des ministres nous commençons en courant rapidement commençons et nous allons partout en évangélisant et si nous expérimentons des difficultés si nous connaissons nous avons des expériences douloureuses nous je vais revoir cet engagement à l'évangélisation si nous sommes faibles dans le corps c'est à cause de cette faiblesse oh je dois aller plus doucement je dois modérer ce que je fais à cause parce que je ne sais pas ce qui va arriver ou bien nous montons plus dans la dénomination où nous sommes et on nous promet ici on nous élève par ci par là et à cause de la position que nous avons on nous posons la question est ce qu'il faut le faire avec ce type de position avec ce type de position que nous avons et plus certaines personnes montent moins ils sont engagés aux choses essentielles ou bien certaines choses leur dit messieurs nous sommes là nous pouvons le faire pourquoi ne pas prendre retraite et une autre personne dira pourquoi ne pas te reposer et nous regarder faire et quand plusieurs le disent de différentes manières et ils ne font pas appel à la bible ils regardent et disent qu'au service ce que les enfants une fois qu'ils atteint 60 ans 65 ans 70 ans au moins ils prennent la retraite pour permettre aux plus jeunes de continuer à la jeune génération vous savez pourquoi ils font ça là-bas le travail est limité et parce que l'oeuvre est limité et parce que l'oeuvre est limité il ne veut pas que les personnes âgées continuent simplement parce que c'est les jeunes peuvent peut mourir avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit donc quitte le poste et qu'un jeune vienne prendre le relais l'évangélisation n'est pas comme ça peu importe ce que nous avons fait peu importe là où nous avons atteint il y a encore beaucoup de pécheurs qui sont encore là-bas nous amenons les jeunes et le font et il y a toujours beaucoup de pécheurs et chaque jour des milliers des milliers de personnes sont nés et grandissent et l'oeuvre est tellement grande quand ces apôtres à jérusalem 12 d'entre eux ils ont travaillé chaque jour et il y avait encore quelque chose à faire et quand paul est venu il y avait encore quelque chose à faire quand timothée et titres et silas et les plus jeunes faisaient quelque chose il y avait encore quelque chose à faire pour paul qui était âgé l'église n'est pas comme le monde quelqu'un doit s'arrêter avant que quelqu'un d'autre ne puisse faire quelque chose ça ne marche pas comme ça dans le royaume ainsi donc nous avons la consécration totale qui ne diminue pas qui que nous soyons quelque chose que nous faisons nous continuons jusqu'à jusqu'au dernier souffle vous êtes engagé consacré à l'oeuvre de l'évangélisation à l'oeuvre de l'édification et à l'oeuvre de la formation les gens dans l'église et la génération à des apôtres chapitre 5 verset 28 acte 5 verset 28 nous vous avons nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom là et voici vous avez rempli jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme pharisien c'est quoi le problème est-ce que vous n'avez pas dit à pilates que son sang retombe sur nous et sur nos enfants maintenant que la chose pratique a exposé pourquoi est-ce que vous vous plaignez que vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous mais c'est ce que vous avez déclaré vous même non il y a des gens qui diront que le ciel tombe et quand le ciel tombe même une partie du ciel tombe il y a ouah pourquoi 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 rappelle toi non ce que tu as dit il y a des gens qui disent ah voilà ce que je vais faire et quelles que soient les conséquences ça je m'en fous des conséquences maintenant quand les conséquences viennent pourquoi tu te plains les gens disent oh et vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous mais voilà le verset 29 verset 29 pierre et les apôtres répondirent il faut obéir à dieu plutôt qu'aux hommes hommes d'autorité il nous faut obéir à dieu plutôt qu'aux hommes à ces hommes d'autorité hommes de pouvoir et hommes qui ont l'histoire comme le cannais il y a même des dirigeants d'église qui se font homme d'autorité je me rappelle il y a de cela plusieurs années j'avais commencé l'étude biblique avec quelques personnes dans mon appartement et des hommes d'autorité m'ont appelé ils ont dit ne le fais pas j'ai dit montrer moi le chapitre et le verset de la bible qui dit qu'en tant que croyant je ne peux pas partager ma foi je ne peux pas parler aux gens de comment naître de nous ils ont dit tais toi tu veux nous parler de la bible toi tu veux nous lire la bible nous avons dit aussi longtemps que tu es membre de telle église tu ne peux pas tu ne dois pas avoir autre chose quelque part que nous n'avons pas établi et tu le fais j'ai dit si vous ne pouvez pas vous montrer le chapitre et le verset alors moi je vais continuer ils ont dit homme orgueilleux à cause de ton niveau d'étude parce que tu allais à l'université non qu'est ce que l'université a fait avec ça parce que la bible a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et j'ai été appelé à un comité des hommes puissants ils m'ont posé des questions j'ai continué à dire jésus a dit ah ne dis plus ça ici mais j'ai continué à le dire tu vas continuer à le dire et finalement ils m'ont averti à l'avance et ils ont dit d'accord continue tu verras ce qui va arriver j'ai dit aussi allez-y je vais obéir à dieu plutôt qu'aux hommes finalement j'étais à l'église et j'ai entendu mon nom et on m'a excommunié et ils ont dit parce que cet homme cet homme est lettré et éduqué il peut écrire avec ses orteils et ses doigts et pour cela ils ne veulent pas écouter les hommes d'autorité et on m'a dit que je n'étais plus membre de l'église mais vous comprenez il y a l'église universelle il y a l'église locale et on peut te chasser de l'église locale mais on ne peut pas te chasser de l'église invisible et universelle un bon amène je n'ai pas arrêté à cause de ça certains viennent pour dire est-ce que c'est toi koumou j'ai dit oui c'est moi c'est toi qu'on a annoncé ton nom j'ai dit oui joyeusement avec enthousiasme ils ont dit oh désolé il n'y a rien pour lequel il faut être désolé nous faisons l'oeuvre du royaume je suis enrôlé pour le royaume et je suis en train d'élargir le royaume j'exalte le roi du royaume il n'y a rien pour lequel il faut être désolé maintenant regardez ça il y a des années après regardez ce qui se passe et si j'avais arrêté à l'époque et si j'avais tremblé à l'époque et si j'avais permis aux hommes d'autorité de me faire taire et d'arrêter la prédication de l'évangile tu ne vas pas arrêter et dit Pierre et les autres apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et Dieu va bénir ton obéissance troisième élément maintenant troisième élément la commission imparable cette commission est imparable cette commission est imparable Pierre, Simon ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ça mais c'est mon Père qui est dans les cieux et je te le dis sur ce rocher de confession je bâtis mon église et les portes de séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre l'église la commission que tu nous a donné que Christ nous a donné pour l'évangation fructueuse tu ne mourras pas à ta porte au nom de Jésus Matthieu 8,18 Matthieu 28,18 Jésus Jésus s'approcha-le par là tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre verset 19 faire de toutes les nations des disciples faire de toutes les nations il veut que toutes les nations entendent elles n'ont pas encore entendu il veut que toutes les communautés entendent parler de l'évangile elles n'ont pas encore tout entendu il veut que chaque créature partout entende que Jésus Christ sauve et elles n'ont pas tout entendu aller partout et faire de toutes les nations des disciples « Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et verset 20, il dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et l'Église crie en 2e Timothée chapitre 4, verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Verset 2, « Prêche la parole, insiste en toutes occasions, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. » Verset 4, « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Mais toi, verset 4, « Avec toutes ces conditions, mais toi, sois sobre en toutes choses. » Supportes les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Va partout. Tu es membre de l'Église, va. Tu es ministre de l'Évangile, va. « Et dites-leur, vous ne leur racontez pas l'histoire, vous ne leur parlez pas, vous n'essayez pas de chercher des passages difficiles de la Bible dont vous n'avez pas su de son interprétation. » « Et dites-leur, ceux dont vous assurez que Jésus-Christ est le sauveur, que personne ne peut se sauver, que tout le monde a besoin du salut. » « Comme vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Parlez-leur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » « Si vous ne pouvez pas parler à ceux qui sont sophistiqués, dites à ceux qui sont simples d'esprit comme vous-même. » « Si vous ne pouvez pas confronter ceux qui argumentent, parlez à ceux qui sont simples de cœur. » « Ils ont besoin de salut et pouvez leur parler. » « Si vous êtes une femme et les hommes vous rabaissent les femmes et minimisent les femmes et disent, « Ah, toi, tu es une femme, je suis un homme. Pourquoi est-ce que tu me parles ? » « Alors, il y a des millions de femmes. Va parler à ces femmes. » « Et si tu es un professeur, les professeurs comme sont toi, ceux qui ont étudié la profondeur, la hauteur, les branches de la psychologie, de la philosophie, tu peux donc être à leur niveau. » « Il faut leur parler que chacun prenne la torche de l'évangile, que chacun prenne le message de l'évangile et aille le prêcher cela. » « Efface-le de l'évangélisme et remplis bien ton ministère. » « Troisième point maintenant, troisième point, les disciples fidèles avec consistance liée pour toujours à notre capitaine. » « Nous divisons aussi cette partie en trois parties. » « Premièrement, les récompenses des fruits durables de la moisson. » « Deuxième point, les regrets pour l'absence de fruit de sainteté. » « Troisième élément, la résistance pour notre demeure éternelle au ciel. » « C'est là où tu vas. » « C'est là où tu vas. » « Et quand tu penses à l'éternité au ciel, pour toujours, pendant cent ans, mille ans, pendant des millions d'années, des milliards d'années, tu seras toujours là-bas au ciel. » « Au cours de ce que tu arrives à faire ici pendant dix ans, pendant trente ans, pendant huit ans, tu arrives à le faire. » « Et la récompense pour tes efforts, la récompense pour ton évangélisation sera pour toujours et toujours. » « Je vois la couronne dans l'avenir sur ta tête. » « Je vois la joie du ciel dans l'avenir pour toi. » « Au nom de Jésus. » « Je vois les anges venant te visiter dans ta demeure. » « Oh, c'est toi tel évangéliste. » « Tu seras tel gagneur d'armes. » « Tu es tel prédicateur. » « Et tu es même timide. » « Parce qu'un âge vient. » « Oh, on ne pourrait pas le faire. » « L'œuvre qu'un âge n'a pas pu le faire, était transmise. » « Tu seras fidèle au nom de Jésus. » « Les récompenses des fruits durables de la moisson. » En 1 Corinthiens 3.8. 1 Corinthiens 3.8. « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » « Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » « Amen. » « Il n'y a pas de concurrence. » « Tu vas recevoir ta compense selon ton travail. » « Et il n'y a pas de contradiction. » « Parce que tel tel est là-bas. » « Écoute de telle manière. » « Oh, je suis le même champ. » « Et j'essaie de le dire. » « Oh, l'autre n'est pas assez bon. » « L'autre n'est pas assez bon. » « Lui recevra sa récompense de la part du Seigneur. » « Et tu recevras aussi ta récompense du Seigneur. » « Si nos églises, si toutes les églises que nous avons en vit dans les États et les églises que nous avons dans cette nation. » « Si nous cessons de nous battre entre nous et nous commençons à travailler sur le champ de l'évangélisation. » « Quand j'entends les bonnes choses qui se passent à travers tel évangélisme, je loue Dieu. » « Quand il entend les bonnes choses qui se passent à mon niveau, à travers mon évangélisation, il loue Dieu. » « Et tout le monde se concentre à faire l'œuvre que Dieu nous a confiée sans se battre entre nous. » « Satan combat le prédicateur. » « Et le monde combat le prédicateur. » « La chair combat le prédicateur. » « Pourquoi alors tu vas soutenir Satan et soutenir les gens qui veulent ruiner et détruire les prédicateurs ? » « Alors sois un soutien, aide. » « Alors sois une main complémentaire dans l'œuvre du Seigneur. » « Qu'il évangélise que toi tu ailles le faire. » « Et chacun recevra sa récompense selon son travail. » « Amen. » « Deuxième élément maintenant, les regrets pour l'absence de fruits de la sainteté. » « Quand nous serons au ciel de l'autre côté, ce pourquoi Dieu nous aura récompensé, c'est de l'avoir conduit les gens de la terre au ciel. » « Ce n'est pas possible qu'il puisse aller au ciel sans la sainteté. » « Personne ne verra le Seigneur. » « Si vous cultivez, si vous donnez, si vous étudiez, si vous allez au séminaire et vous chantez et vous travaillez avec toute votre force et vous dépensez tout ce que vous avez. » « Mais vous dites aux gens que la sainteté n'est pas possible, la justice n'est pas possible. » « Tout le monde va pécher, pécher, pécher jusqu'au jour de leur mort. » « Et la mort est la seule chose qui peut arrêter la vie pécheresse. » « Alors la mort ne sera pas un ennemi. » « La mort sera un ennemi. » « La mort sera la seule chose qui peut arrêter la vie pécheresse. » « Alors cela veut dire que Christ ne devrait pas mourir. » « Parce que la mort va faire l'oeuvre que la Bible dit que Christ est venu faire. » « Ce n'est pas la mort, c'est Christ. » « C'est le sacrifice de Christ. » « C'est le fait qu'il s'est offert. » « Qui nous amène à avoir la force et la grâce et la puissance de mener une vie de sainteté. » « Mais cette sainteté manque dans la vie de tes convertis. » « Et cela manque dans ta vie. » « Et ce n'est pas aussi dans ta prédication comment est-ce qu'ils pourront aller au ciel. » « Alors tu auras travaillé en vain. » « Au dernier jour, tu vois. » « Oh, si je savais. » « J'aurais dit à ces gens-là que la grâce de Dieu apporte la justice et la sainteté dans leur vie. » « Tu vas regretter pour toute l'éternité. » « Parce que dans la vie de tes convertis, dans la vie de ceux qui ont suivi ton ministère, il y avait l'absence du fruit de la sainteté. » « Mais le Seigneur va nous aider. » « On n'a pas besoin de la sainteté. » « 1 Pierre chapitre 4, verset 17. » « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » « Si c'est pas à nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. » « Verset 18. » « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendrons l'impie et le pécheur ? » « Si notre ministère, si nos prédications, si notre évangélisation, si notre ministère pastoral produit seulement des gens qui sont impies et qui se réjouissent dans cette impiété, « Et s'ils sont encore pécheurs, quand est-ce qu'ils apparaîtront au dernier jour ? » « Et s'ils ne vont pas au ciel, qu'est-ce que Dieu va te récompenser ? » « Je prie que nous suivons le ministère que le Seigneur nous a donné et que nos récompenses ne soient point ôtées au dernier jour. » Troisième élément maintenant, la réjouissance pour notre demeure éternelle au ciel. « Pour toujours, éternellement, en Luc 10, verset 20. » « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » « Amen. » « Vos noms aux cieux, votre place au ciel, votre demeure dans les cieux, votre place position dans les cieux, et vos récompenses dans les cieux. » « Pendant que vous êtes ici bas, le Seigneur va vous protéger. » « Il va vous préserver. » « Il va vous montrer le chemin étroit qui conduit au ciel. » « Et la force et la grâce pour marcher ce chemin étroit. » « Un jour, par moment, ne vous souciez pas du problème de demain. » « N'essayez pas de traverser le pont avant d'arriver là-bas. » « Quand vous arriverez à ce pont, il y aura la puissance céleste qui vous fera traverser. » « Un jour, par moment, la tentation de ce jour, vous allez la vaincre. » « Les défis de ce jour, vous allez les affronter. » « Vous serez triomphant au nom de Jésus. » « Un jour, par moment, un jour, par moment, un jour, par moment. » « Nous avons commencé le 1er janvier. » « Il semblait que la fête de l'année était très éloignée. » « Un jour, par moment, 2 janvier. » « Un jour, par moment, 3 janvier. » « Nous voici maintenant au 1er jour du mois d'août. » « Sept mois sont déjà passés. » « Et tout ce qui reste, le Seigneur te donnera la victoire. » « Et quand la trompelle sonnera, et les morts en crise ressusciteront, nous qui sommes vivants, » « Il y aura assez de grâce pour vous préserver jusqu'à ce jour. » « Ainsi, nous serons pour toujours, pour toujours, pour toujours avec le Seigneur. » « Je me réjouis avec vous. » « Vous y serez là. » « Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. » « Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. » « Nos noms sont écrits au ciel. » « Nous récompensons là-bas au ciel. » « Notre Seigneur, ô Seigneur, nos demeures sont là-bas au ciel. » « Et aujourd'hui, nous faisons l'œuvre, l'œuvre d'évangélisation. » « Pour qu'en ce dernier jour, en ce jour final, pour toujours, nous soyons là au nom de Jésus. » « Ouvrons la bouche et parlons à Dieu dans la prière. » « Disons, Seigneur, aide-moi, aide-moi pour que je porte des fruits dans le royaume pour toi. » « Je vais porter des fruits, des convertis que je vais conduire à toi. » « Moi-même, je serai si engagé, si consacré, je vais toujours, toujours travailler pour les récompenses qui viennent. » « Ta repentance sera un fait et non un sentiment. » « Ta repentance sera quelque chose dont on peut parler. » « Et les autres pourront en parler. » « Ta conscience rendra témoignage également. » « Je donne la moitié de mes biens. » « Et si j'ai fait tort de quelque chose, quoi que ce soit, à tort, je vais rendre le quadruple à la personne. » « Les achats décidés quadruple. » « Toi, tu peux retourner ce qui appartient aux autres. » « Ce qui doit être leur propriété. » « Et tu demeures en communion avec le Seigneur à tout moment. » « Communion dans sa parole. » « Communion dans sa volonté. » « Communion dans son appel, dans sa vocation. » « Parle au Seigneur. » « Il faut un changement. » « Un changement défini. » « Dans ta vie. » « La grâce de Dieu le fera. » « La puissance du Seigneur le fera dans ta vie. » « Parle au Seigneur. » « Parle au Seigneur. » « Le premier cultivateur fructueux. » « Le premier travail dans le champ. » « Dans le Seigneur. » « Rien ne va affaiblir tes mains. » « Rien ne va affaiblir tes efforts. » « Oui, toute la grâce. » « Il a toute la force. » « Il a tout ce dont tu as besoin. » « Il le fera dans ta vie. » « Parle au Seigneur. » « Les autres qui nous ont dévancé. » « Les autres qui nous ont dévancé. » « Ils l'ont fait. » « Dans la force du Seigneur. » « Dans la puissance du Seigneur. » « Toi aussi. » « Tu peux le faire. » « Tu as la concentration. » « La concentration. » « Sur cette œuvre. » « Tu ne seras pas ici et là. » « Tout ce qui va gaspiller ton temps. » « Gaspiller tes efforts. » « Tes ressources. » « Abandonne ces choses. » « Tu te concentres. » « Tu te consacres. » « Et de jour en jour. » « Ta consécration ne va pas diminuer. » « Et la commission que le Seigneur a donné. » « Sera imparable. » « Chaque jour. » « Chaque jour. » « Ne te soucie pas de demain. » « Le lendemain prendra soin de choses. » « Suffisant pour le jour. » « C'est le devoir. » « La responsabilité. » « De ce jour. » « Es-tu assez de grâce. » « Assez de puissance. » « Pour continuer. » « La commission. » « Être un évangéliste fidèle. » « Mais dans tes récompenses. » « T'attendent. » « Les récompenses des fruits. » « De la moisson. » « Tu anticipes à ces choses. » « Et Dieu ne va pas te décevoir. » « Pendant que tu es ici. » « Et pour voir. » « À toutes les ressources. » « Toutes les capacités. » « Toute la force. » « Tout ce dont tu as besoin. » « Et tu auras des récompenses. » « Avec des fruits durables de la moisson. » « Ne permet pas l'absence des fruits de la sainteté. » « La terre fruit, on te connaîtra. » « Prêche la puissance de Dieu. » « Pour transformer. » « Les convertis. » « L'assemblée. » « Le peuple. » « Ce qui t'écoute. » « Montre-leur. » « Ce n'est pas la sainteté par les efforts humains. » « La sainteté par la grâce. » « La sainteté par la foi. » « La sainteté en croyant la parole de promesse qu'il nous a donné. » « Et quand nos membres sont justes et saints au ciel. » « Nous n'allons pas regretter ou rater nos récompenses. » « Tu auras la joie. » « La réjouissance. » « Tous les jours de l'éternité. » « Une joie infinie. » « Un bonheur infini. » « Parce que tes fruits seront là. » « Prêts. » « Être vus, perçus. » « Plus de grâce dans ta vie. » « La force dans ta vie. » « La puissance dans ta vie. » « L'onction dans ta vie. » « Pour être victorieux chaque jour. » « Personne n'autre notre joie. » « Le fruit de l'esprit. » « Que personne ne disperse. » « La même grâce. » « Que l'apôtre Paul avait. » « Qui l'a amené à travailler. » « Plus que les autres. » « Apôtres, les ouvriers. » « Que cette même grâce est disponible aujourd'hui. » « Tu ne manqueras pas. » « La grâce suffisante. » « La grâce abondante. » « Au nom de Jésus, nous prions. » « Un amen dans votre ministère. » « Amen dans votre vie. » « Amen dans votre famille. » « Amen dans vos finances. » « Amen pour la présence de Dieu dans votre vie. » « Un jour, par moment. » « Sa grâce est suffisante pour vous. » « Sa provision est suffisante pour vous. » « Il ne va jamais vous abandonner. » « Il ne va jamais vous délaisser. » « Vous ne serez pas un orpheliné à abandonner. » « Père céleste. » « Jésus aimable. » « Esprit de consolation sera toujours avec vous. » « Père. » « Nous te remercions. » « Ce que tu as promis accomplir. » « Tu as dit que tu vas prendre chaque frère. » « Chaque soeur. » « Chaque ministre. » « Chaque ministre femme. » « Chacun sans exception. » « Tu as dit que ta présence ne va jamais abandonner. » « Que ta puissance ne quittera pas. » « La grâce ne va pas se dessécher. » « Et tout ce que chacun a besoin pour réussir. » « Chaque jour, tu vas l'accomplir. » « Accomplis ta parole dans chaque vie au nom de Jésus. » « Grâce abondante pour chaque vie. » « L'action abondante dans chaque vie. » « Que les jours de chaque vie soient brisés pour le ministère au nom de Jésus. » « Sur le terrain, aucune puissance ne pourra affronter ou vaincre ou détruire. » « L'un de tes ministres qui écoute cette parole ici au lieu alpha, en ligne, à la radio, à la télévision. » « Partout nous sommes connectés. » « La puissance abondante coule dans chaque vie au nom de Jésus. » « Le volet ne vient que pour dérober, tuer, dérober. » « Mais Christ est venu pour nous donner la vie. » « La vie abondante. » « La vie enthousiaste. » « La vie joyeuse. » « La vie qui réussit. » « La vie importante. » « Faire-le dans chacun au nom de Jésus. » « L'échec du passé. » « Les défaites du passé. » « Les décroyants du passé. » « Comme l'eau sous le pont. » « Et ça va passer. » « Maintenant, un nouveau départ. » « Un nouvel esprit. » « Maintenant, un nouveau succès. » « Une nouvelle étoile. » « Partout. » « Ils vont conduire plusieurs à la justice. » « Ils vont briller. » « Toi, ta lumière va briller. » « La grâce. » « La gloire du Seigneur va l'huir sur ta vie. » « Au nom de Jésus. » « Là où tu étais prudent. » « Soucieux. » « Ancieux. » « Et tu titubais. » « Oh, je ne sais pas ce qui va arriver. » « Plus de courage dans ta vie. » « Une nouvelle conviction dans ta vie. » « Et la puissance. » « Qui amène chacun à réussir. » « Que cela vienne chez chaque âme. » « Chaque ministre. » « Chacun maintenant au nom de Jésus. » « Le courage que tu as donné à Daniel. » « Donne à chacun. » « La confiance que tu as donné à ses premiers disciples. » « Donne à chacun. » « Seigneur, je prie. » « De personne. » « De nous. » « Au nom de Jésus. » « Ces jours passés d'anxiété. » « Ces jours sont passés. » « Allez dans la force du Seigneur. » « Le Seigneur ne va jamais vous abandonner. » « Sa puissance ne va jamais vous abandonner. » « Sa présence ne va jamais vous abandonner. » « Sa prospérité ne va jamais vous abandonner. » « Chaque jour, à tout moment. » « Quelque soit ce dont vous avez besoin pour réussir. » « Le Seigneur va pourvoir. » « Il va ouvrir vos oreilles. » « Il va ouvrir vos yeux. » « Et partout où vous allez, vous ne verrez plus les ténèbres. » « Vous verrez la lumière. » « Vous ne verrez plus les impossibilités. » « Vous verrez les possibilités. » « Vous ne verrez plus les échecs. » « Vous verrez la fructification. » « Allez dans cette puissance de l'esprit. » « Il n'y aura pas de déception. » « Seigneur, nous te remercions parce que tu l'as fait. » « Au nom de Jésus, nous prions. » « Amen. » « La joie aujourd'hui, la joie demain et la joie pour toujours. » « Au nom de Jésus. 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 »